Imaginez un pays sans ressources naturelles, dévasté par la guerre, qui se hisse en moins de 50 ans au rang des leaders mondiaux dans plusieurs domaines clés, et notamment en matière de technologie. Ce pays, c'est la Corée du Sud. Le secret de ce succès improbable, c'est un investissement colossal dans la connaissance et la recherche et le développement. Ce qui permettra au pays de faire de ces entreprises des pionnières dans les secteurs clés, comme par exemple l'électronique, la robotique et même la biotechnologie. Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un modèle économique qui, bien que né sous une dictature, fait aujourd'hui la fierté de la Corée et de ses choix audacieux qui ont été faits tout au long du chemin et de ses implications. Je suis très content, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet absolument passionnant. Nous allons nous pencher sur un pays qui a su tirer parti de son atout majeur, le savoir. J'ai bien surnommé la Corée du Sud. On appelle ça une économie basée sur la connaissance. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement ? Eh bien, c'est une approche qui repose sur l'utilisation de la connaissance et de l'innovation pour stimuler la croissance économique. La Corée du Sud a mis en place des stratégies innovantes pour cultiver cette économie de la connaissance. Que nous allons d'ailleurs explorer ensemble aujourd'hui. Alors attachez vos ceintures car on va se plonger profondément Si je plonge, tout le monde plonge ! Dans le monde de l'innovation, de la recherche et du développement et de l'éducation et même du biomimétisme. Oui, oui. Et comme toujours, bien sûr, si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, vous pouvez trouver un petit lien sur cette thématique directement dans la description. Commençons par le commencement. Le développement économique sud-coréen prend ses racines pendant une période connue sous le nom de l'ère des régimes militaires qui a duré de 1960 à 1987. La Corée du Sud a été propulsée dans une spirale d'industrialisation intense et de croissance économique éblouissante, notamment dans les secteurs lourds et chimiques. Ce succès a laissé un arrière-goût amer avec une corruption omniprésente et des coûts sociaux exorbitants. Ce fut l'époque des deux grands titans militaires, Park Chung-hee et Chung-dong-wang. Chung-dong-wang prend les rênes après l'assassinat de Park Chung-hee en 1979. Il a mis un terme à la politique de la croissance à tout prix et opte pour une série de réformes pour libéraliser l'économie. Pourtant, son régime a aussi été marqué par des inégalités économiques criantes et une liberté économique bafouée avec un pouvoir économique concentré dans les mains de quelques conglomérats industriels, quelques privilégiés, et je pense que vous les connaissez peut-être. On les appelle les Chabot. Parmi les Chabot, on retrouve Samsung, Hyundai Motors, LG Group, Group, SK, Hanwha, GS Group, Lotte, D. Mais on en reparlera dans un petit moment, si vous voulez bien. 1987 a marqué une transformation. La Corée du Sud est devenue une démocratie. Et son économie a pivoté vers la recherche et le développement, ce qu'on appelle plus communément la R&D. Dans les années qui ont suivi, le pays a également commencé à rendre la R&D plus attrayante, surtout pour les jeunes générations, avec des initiatives comme Roboland, dont nous allons reparler dans quelques instants. En 2017, elle a même dépassé les autres pays de l'OCDE en matière de dépenses en R&D par rapport à son PIB national. À peu près 4,6% de son PIB. Avec, et c'est important de le comprendre, une part non négligeable des dépenses en la matière provenant de la recherche privée. Et l'autre, il l'a emballée. Alors moi, il m'est pâte, il m'est pâte, il m'est pâte, il m'est pâte. Le pays a non seulement réussi à combler l'écart avec certains de ses concurrents internationaux, je pense notamment au Japon, mais également parvenu à les dépasser dans des domaines spécifiques de l'innovation, tels que par exemple les semi-conducteurs et l'électronique grand public, en particulier par exemple les écrans. Dans sa quête incessante de progrès, la Corée du Sud a également injecté des ressources considérables dans la R&D, dans des domaines avant-gardistes, comme par exemple le biomimétisme. Alors, cette discipline, le biomimétisme, c'est une discipline qui cherche à emprunter la sagesse de la nature en transposant sa logique et ses propriétés dans des technologies humaines. Alors, vous vous demandez peut-être à quel point la Corée du Sud est-elle sérieuse en matière de R&D. Et vous avez raison. Mais en 2017, ils ont laissé tous les autres pays de l'OCDE loin derrière eux en consacrant une part stupéfiante de 4,6% de leur PIB national. Juste pour la R&D. Alors, si vous voulez bien, mettons un peu ce chiffre en perspective, ok ? C'est presque autant que la France, qui a 2,25%, et les Etats-Unis, 2,8% réunis pour un pays beaucoup plus petit que les Etats-Unis et la France réunis. La Corée du Sud n'a pas seulement cherché à suivre les traces des géants de l'innovation mondiale, mais aujourd'hui, elle les a même dépassées. Un exemple éloquent, par exemple, le duel technologique dans l'ombre entre la Corée du Sud et le Japon. Son voisin, son ennemi, mais longtemps son modèle. A partir des années 1990, la Corée du Sud a commencé à rattraper son retard sur le Japon dans des domaines tels que l'électronique et les semi-conducteurs, pour finalement dépasser le pays du soleil levant. En tout cas, dans ses secteurs clés. Dans les années 2000. A titre de comparaison, en 2001, le chiffre annuel de Samsung s'élevait à 27 milliards et celui de Sony à 61 milliards. Avec une avance plutôt confortable. En 2010, soit moins de 10 ans plus tard, les deux entreprises sont respectivement passées à 133 milliards pour Samsung et 85 milliards pour Sony. Mais c'est pas tout. Cette réalisation se limite pas seulement à une seule entreprise. La Corée du Sud, dans son ensemble, a été en mesure de surpasser le Japon dans de nombreux domaines. Des entreprises comme SKINX et LG Electronics ont également fait leur marque, poussant la Corée du Sud à la pointe de l'innovation mondiale. Mais je vous rassure, les secteurs publics ne sont pas en reste. Regardez plutôt la ville de Songdo, par exemple. D'ailleurs, je vous invite à faire un petit tour dans la description, on a écrit un article approfondi sur cette ville extraordinaire. Une ville nouvelle, nouvellement née du développement démographique galopant de la capitale, de Séoul. Dans les années 60, elle s'appuie sur des technologies numériques pour offrir un cadre de vie exceptionnellement moderne. Transport, mobilité, sécurité, les services publics s'appuient sur un immense réseau de caméras, de liaisons sans fil, de serveurs. Par exemple, besoin d'une place de parking ? On vous guide ! Votre voiture a été volée ? Si elle passe par Songdo, sa plaque sera détectée. Alors, ce type de système a bien entendu des détracteurs. Et ça se comprend complètement. Mais force est de reconnaître que la ville pousse la carte de la technologie à fond ! À fond les ballons ! La transformation de la Corée du Sud d'un pays en développement à un leader mondial dans l'innovation n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un engagement national délibéré. Et devinez quoi ? Ça ne semble pas du tout vouloir ralentir. Mais si on regarde un peu en amont, la connaissance, c'est aussi, ça va de soi, de l'éducation et le développement des cerveaux sud-coréens qui sont à la base de l'économie du pays. Ce n'est pas une mince affaire de développer ces cerveaux-là. Il est bien connu que l'éducation en Corée du Sud est intense et particulièrement stressante. Le système scolaire sud-coréen, les examens, en particulier le Sunen, l'examen d'entrée à l'université, sont parfois perçus comme des événements déterminants dans la vie des jeunes de ce pays. Cependant, ce niveau élevé d'exigence a également créé des défis. Des problèmes de stress, d'épuisement et même de santé mentale ont été signalés chez les étudiants. En outre, la pression pour réussir et l'accent mis sur les domaines d'études jugés les plus rentables ont parfois restreint la diversité des compétences et des connaissances acquis. Certains estiment que le système éducatif sud-coréen a du mal à cultiver la pensée créative et indépendante, qui sont pourtant des compétences essentielles dans une économie basée sur la connaissance. Du coup, la Corée du Sud a entrepris des réformes de son système scolaire pour rendre l'éducation plus adaptée à l'économie de la connaissance. Les programmes visant à encourager la pensée créative et l'innovation ont été introduits. tout comme les efforts pour promouvoir les domaines comme S-T-E-M. Alors, S-T-E-M, S-T-E-M, la Corée du Sud exporte en quelque sorte ses cerveaux vers la Chine. Eh oui ! Vous avez bien entendu, certains étudiants sud-coréens forgés par le système éducatif intense de leur pays finissent par quitter la patrie pour des opportunités perçues comme plus alléchantes. Il semble que l'herbe soit un peu plus verte de l'autre côté de la frontière. En tout cas, pour une partie d'entre eux, de nombreux sud-coréens diplômés et complètement compétents sont attirés par des possibilités d'emploi en Chine. Les diplômés sud-coréens voient en la Chine une terre d'opportunités, de découvertes et plus important encore, de potentiel d'avancement. Mais la Corée du Sud ne reste pas les bras croisés gentiment devant ce défi. Elle redouble d'efforts pour inciter les cerveaux à rester ou du moins à revenir de la Chine. Alors, le gouvernement sud-coréen a mis en place des mesures incitatives comme par exemple le soutien à la recherche et au développement des opportunités de financement et des programmes pour encourager l'entrepreneuriat, par exemple, des programmes d'incubation d'entreprises, des réseaux professionnels et des événements de recrutement ou encore le soutien aux startups technologiques. Ils ne sont peut-être pas encore au bout de leur peine, hein ? Et attendez, la Corée du Sud fait en réalité face à un problème potentiellement encore plus alarmant. Mais avant que je vous révèle ce que c'est, si vous me laissiez un petit pouce bleu, il en faut finalement peu pour me faire plaisir. Un clic et un petit café à la vôtre. Peut-être plus inquiétant encore donc que la fuite des cerveaux est en train de se profiler dans ce pays hautement éducatif et innovant. C'est la baisse des natalités. C'est un défi qui va bien au-delà des chiffres et des taux. C'est une question de préservation et de transmission du savoir. Vous le savez sans doute, la Corée du Sud est l'un des taux de natalité les plus faibles au monde. Les causes, un manque de motivation de la jeune population pour le mariage, dû notamment au prix élevé de l'immobilier et de l'éducation. Avec le vieillissement de la population, le pays se retrouve face à un véritable casse-tête. Comment transmettre le savoir ? Comment faire perdurer les compétences acquises ? Une question qui donne plutôt à réfléchir, non ? Il serait tentant d'avoir recours à l'immigration à grande échelle pour combler ce vide. Mais pour l'instant, la Corée du Sud tente de résoudre le problème autrement. La question de l'intégration des migrants dans la société sud-coréenne est d'ailleurs une autre affaire plutôt complexe. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que j'aborde le sujet dans une autre vidéo, dans un article, un TikTok, un autre format, un podcast, pourquoi pas ? Mais au lieu de ça, le pays mise dans un premier temps sur les technologies, la robotique, l'automatisation pour combler ce vide démographique. Alors d'accord, les robots, ça fait pas de bébé et ça vaut peut-être mieux d'ailleurs. Par contre, via les technologies, il est possible de compenser la baisse du nombre de travailleurs humains, pour un certain temps en tout cas. Et cette année, le gouvernement sud-coréen vient d'augmenter les allocations à destination des enfants en bas âge, c'est-à-dire moins d'un an, avec une autre augmentation prévue l'an prochain, en tout cas en 2024. Le président Yoon Suk-yeol a aussi promis d'améliorer des services de garderie, entre autres choses. De quoi inverser la tendance ? Peut-être. Là, une chose est sûre, l'avenir sera certainement intéressant à observer. Et si nous jetions un coup d'œil du côté de son voisin, du Nord, juste à titre de comparaison ? En comparant ces deux nations, on ne peut qu'être frappé par la différence marquée entre les deux stratégies économiques de ces pays. Vous avez sans doute déjà vu cette fameuse photo satellite de nuit, avec la Corée du Sud tout illuminée, et son voisin du Nord, quasiment dans le noir. Alors que la Corée du Sud se démène pour une économie de la connaissance axée sur l'innovation et la technologie, le Nord semble vivre dans une autre réalité. Une réalité où le concept de connaissance est strictement contrôlé. L'accès à Internet est presque inexistant et l'innovation privée absolument pas un moteur de croissance économique. Une réalité qui, en dépit de son isolement, nous rappelle l'importance de la liberté de penser et d'expression dans notre quête incessante de progrès. Alors que nous nous penchons sur la réalisation et les défis de la Corée du Sud, gardons à l'esprit ce contrat saisissant. Bon, maintenant, si on prenait un sujet, un peu plus léger. Entre autres, un petit café. Un lieu qui illustre parfaitement la vision futuriste de la Corée du Sud. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Roboland. Vous connaissez tous... Eurodisney. Eurodisney. Kemaos et des montagnes russes. On y trouve un robot. Des robots partout à perte de vue. Bon, j'exagère un peu. Inauguré en 2016, Roboland a été pensé comme un espace ludique et interactif pour attirer la curiosité des jeunes pour la robotique. L'idée derrière ce concept unique est simple. Éveiller la curiosité et l'enthousiasme pour la technologie et l'innovation dès le plus jeune âge. Le tout en s'amusant. L'objectif, faire germer des vocations et armer la nouvelle génération avec des outils nécessaires pour exceller dans leur carrière future. La passion, c'est le feu intérieur qui vous pousse à affronter avec bravoure et détermination toutes les surprises, bonnes ou mauvaises, que la vie peut vous réserver. Et vous le savez comme moi, elles sont légions. Alors on peut y découvrir une panoplie, une panoplie d'attractions, des courses de robots, au spectacle en réalité virtuelle et même un laboratoire de création de robots où les enfants peuvent construire et programmer leur propre création métallique. Pas mal, non ? Tout cela dans le but d'insuffler la passion de la technologie et de l'innovation à la génération montante qui est un moteur essentiel pour maintenir l'économie basée sur la connaissance. Peut-être que la prochaine grande idée en matière de technologie pourrait bien venir de quelqu'un ayant visité Roboland. Eh, t'es un enfant. Qui sait ? Peut-être ? Ça serait marrant. Lorsqu'on parle du développement de l'économie sud-coréenne, on peut bien sûr pas faire l'impasse sur les géants qui en sont les piliers. Les fameux chae-bol. Vous vous souvenez, on en a parlé dans l'intro de cette vidéo. Alors, chae-bol, sous cette appellation, se cache une réalité propre à la Corée du Sud. Une spécificité qui a forgé son économie et laissé une empreinte indélébile sur son histoire. Le mot chae-bol vient de la fusion de deux mots coréens. Chae, qui signifie riche, et bol, qui désigne un clan. Une petite entreprise familiale, en somme, si on peut dire. Les chae-bol sont des conglomérats industriels, familiaux, des géants aux ramifications multiples qui règnent sur l'économie sud-coréenne. Imaginez une pieuvre géant dont les tentacules s'étendent vers tous les secteurs de l'économie, depuis l'électronique jusqu'à l'automobile, en passant par la construction navale et la chimie. Le chae-bol est à la fois un acteur majeur de la croissance économique fulgurante de la Corée du Sud et le témoin de l'impitoyable volonté du pays de se hisser parmi les nations les plus avancées du monde. Mais attention ! Attention ! Cette influence démesurée peut être une épée à double tranchant à parfois louer pour leur dynamisme. Ils sont aussi critiqués pour leur pouvoir monopolistique et leur manque de transparence. C'est le dilemme coréen. Mais peu importe comment on les voit, les chae-bol sont au cœur de la fascinante transformation de la Corée du Sud en une économie de la connaissance. Vous en connaissez d'ailleurs certains. Si je vous dis Samsung, votre téléphone sur lequel vous regardez peut-être cette vidéo, votre télé, votre ordinateur. Samsung est aussi un fervent pionnier de l'innovation en particulier dans les secteurs tels que l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs. Super la moto ! Génial ! Merci, j'adore ! Les batteries, la fabrication de batteries. Bon, autre exemple de chae-bol, SK-INX. Peut-être moins connu du grand public, en tout cas chez nous, je vous le concède, mais qu'une entreprise tout aussi importante sur la scène technologique mondiale. Ce géant des semi-conducteurs contribue à maintenir la Corée du Sud à la pointe de l'innovation en alimentant notre monde numérique en puces et en mémoire. Ceux d'entre vous qui ont déjà eu l'occasion d'assembler eux-mêmes leur PC, vous vous êtes retrouvés avec des barrettes dans les mains, des barrettes de mémoire. Eh bien, ces barrettes viennent très probablement de chez eux, tant que vous le sachiez. Ces deux mastodontes, symboles de l'ambition sud-coréenne illustrent parfaitement le rôle des chaïbols dans la dynamique de croissance économique et d'innovation du pays. Sans eux, le pays ne serait sans doute pas ce qu'il est aujourd'hui. Cette vidéo est un peu longue, je vous comprends. Je vous ai compris ! Mais parlons à présent nature, océan. Pour cela, nous pourrons faire appel au commandant Cousteau. Coucou, c'est moi ! À Fred et Jamy de C'est pas sorcier. Ou bien à Samsung ? Peut-on s'inspirer de la nature jusqu'à dans la technologie ? Mais je ne vous parle pas de gadget un peu à la James Bond, non, non, non ! Je pense au biomimétisme. Mais oui, c'est clair ! Cette faculté qu'ont certains animaux, comme par exemple la sèche, de changer de couleur en fonction de leur environnement. Ce concept fascinant prisé par la Corée du Sud dans sa démarche innovante en matière de R&D consiste à observer les merveilles du monde naturel pour y puiser des idées et des solutions et les appliquer dans les domaines technologiques. Mais quoi de mieux que de se tourner vers notre grand maître de l'invention lui-même, Dame Nature, qui a peaufiné ses créations au cours de plusieurs milliers d'années. Par exemple, je parlais de la sèche et de Samsung il y a un instant. Mais c'est pas un hasard. Cette entreprise est allée chercher son inspiration jusqu'au fond des océans chez la sèche très précisément. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ce curieux gastéropode de la famille des pieuvres capable de changer de couleur à volonté, un phénomène appelé bioluminescence a inspiré les chercheurs de Samsung. Eh oh, Jamy ! Comment la sèche fait-elle pour changer de couleur ? Alors, sans prétendre vous donner un cours de biologie, Marie, le principe de base est en fait assez simple à comprendre. Elle est capable d'adapter la taille, la forme de petites poches situées sous sa peau et qui contiennent des pigments de couleurs. Samsung a pris cette idée et l'a adaptée à la technologie de ses écrans. Leurs nouveaux écrans qui contiennent de petites structures qui peuvent changer de forme pour ajuster les couleurs qu'elles affichent, tout comme la sèche le fait avec ses poches de pigments. En d'autres termes, les écrans Samsung utilisent le concept de bioluminescence pour créer des couleurs plus vives et plus dynamiques. Et le résultat, c'est des écrans technologiques inédits qui marquent un jalon dans l'histoire de l'innovation de la technologie. Ici, le biomimétisme monte son pouvoir. En regardant la nature, nous pouvons réinventer le futur. Le progrès est là, caché dans le moindre recoin de notre environnement naturel. Attendant que nous le découvrions, tout simplement. Bon, en même temps, Dame Nature a eu des milliards d'années pour se perfectionner. Vous et moi, nous sommes là que depuis environ 300 000 ans. Il est complètement normal qu'elle ait un peu d'avance par rapport à nous. J'espère que vous avez apprécié ce petit voyage au cœur du développement économique du pays du matin calme. Dites-moi ça en commentaire. Une nation devenue géant industrielle avec une croissance économique éclair mais rongée par la corruption, les inégalités et une liberté économique restreint. Puis, une véritable métamorphose vers une économie basée sur la connaissance, l'innovation en R&D et l'éducation devenant les pierres angulaires de cette transformation. Le tout avec de nouveaux problèmes. Une ascension technologique si audacieuse qu'elle a surpris le monde entier. Pour arriver au sommet, la Corée du Sud a tracé son chemin avec une précision remarquable. En injectant généreusement dans la R&D, en embrassant une culture d'innovation et en privilégiant l'éducation, le pays a conquis les marches du podium de la technologie mondiale. Une nation qui, malgré un passé marqué par des régimes autoritaires, est devenue un pionnier dans un domaine où la liberté d'innovation est essentielle. La leçon à en tirer ici, c'est peut-être que l'innovation est non seulement une question de technologie, mais aussi de culture, d'ambition et d'éducation. La Corée du Sud a su parfaitement doser ses ingrédients pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, un leader mondial de l'innovation. Mais que nous réserve l'avenir de cette nation technologiquement avancée avec une natalité en chute libre ? La Corée du Sud se retrouve à un carrefour. Robotique et automatisation pourrait-elle combler ce vide démographiquement ? Ou bien le pays devrait-il reconsidérer sa politique d'immigration ? À moins que les récentes réformes visant à aider les futurs parents ne portent leurs fruits. En tout cas, une chose est certaine, nous aurons matière à discuter dans les prochains épisodes. Je crois qu'il va être temps de conclure cette vidéo qui est déjà bien longue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que cette longueur vous convient ? Est-ce que vous êtes arrivé jusque-là ? Auquel cas, dites-le moi. Dites-moi en commentaire oui, je suis arrivé jusque-là. Et si le sujet vous a plu, encore une fois, vous trouvez en description un lien d'articles qui parlent de toutes ces thématiques. D'ailleurs, plusieurs articles puisque cette vidéo est une synthèse de plusieurs articles d'analyse de la société coréenne que nous avons fait. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le bon moment. Ah non, autant pour moi. Je viens de voir que vous venez de vous abonner. Merci. C'est très gentil, vous venez d'activer la cloche en plus ? Merci beaucoup. Je vous laisse juste là une autre petite vidéo sur la Corée qui devrait vous plaire si vous avez aimé celle-ci. Elle est juste là. Allez, on clique. Alors, faites-vous plaisir. En plus, ça aide la chaîne. À bientôt. Sous-titrage ST' 501